hello content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo sur notre chaîne notre vidéo nomade n'oubliez pas si vous avez besoin d'un lien pour un achat d'un produit qu'on vous a présenté n'hésitez pas à nous le demander par mail ou par message alors toujours au même endroit on va chercher de l'eau il y a un robinet un peu plus loin là pour récupérer de l'eau ça c'est super ça permet de s'approvisionner facilement et ça évite de bouger toutes les deux trois jours là ça va faire je crois 4 ou 5 nuits là je vais récupérer de l'eau je vais remplir le tuyau de notre douche alors l'eau ne chauffe pas vraiment encore parce que effectivement il y a un de nos abonnés qui nous parlait de peindre en noir mais on va le palpindre celui là parce qu'on va mettre on va redimensionner les tuyaux c'est un peu petit on a tout juste 30 litres et c'est un peu léger donc on le fera sur la prochaine installation qui se fera fin février quand on sera enfin moi je vais repartir de bordeaux quand je vais laisser pascal à l'avion moi je redescends sur l'espagne et là ce moment là je ferai tous ces travaux ce sera l'occasion comme ça qu'elle arrivera tout sera nickel et prêt à l'emploi alors vous pouvez voir il y a une belle balle belle balade à la faire au bord de l'eau c'est vraiment c'est vraiment top il y a un peu il y a quelques quelques un peu moins de véhicules quelques personnes qui sont qui ont quitté les lieux on est quand même qu'à que huit kilomètres de valentia oui c'est très très proche de l'ancien c'est au fond là bas derrière on voit le port de ce côté d'ailleurs vers ici là et c'est vrai que c'est top quoi c'est je sais pas si vous le voyez là on voit les les grues du port huit kilomètres et il y a une piste cyclable qui va donc on peut pas y aller nous en vélo parce que finalement on n'a pas nos vélos mais c'est vrai que trouver des spots comme ça c'est vraiment génial surtout que manque rien il y a poubelle un magasin il y a une petite ville juste à côté là vraiment une petite mais il y a une petite supérette une boulangerie donc ça permet quand même de de s'alimenter demain on va démarrer on va quitter ce coin on va aller sur valentia sur valentia justement il faut qu'on arrive à trouver un porte vélo comme ça qu'on va remonter on va pouvoir récupérer les vélos et redescendre avec nous sur l'espagne parce que là franchement ça nous manque énormément ces vélos on n'arrive pas à bouger on est obligé de bouger on est obligé de se déplacer avec le fourgon et c'est vrai que c'est c'est embêtant qu'avec ces vélos là c'est le top c'est pareil si vous voulez avoir des renseignements sur ces vélos la moustache c'est vraiment du top avec tout ce qu'on a fait avec n'hésitez pas dans le descriptif de la vidéo vous avez le numéro de téléphone d'orénien et n'hésitez pas à l'appeler vous donneront pour vous donner tous les renseignements que vous voulez voilà pour faire l'eau c'est là vous savez c'est pour s'habiller c'est pour s'habiller les pieds mais on peut s'en servir pour faire le plein d'eau et ce qu'il y a de bien vous voyez on est en plein mois de de janvier et bien ils n'ont pas coupé l'eau il y avait douche et tout qui fonctionne c'est quand même exceptionnel qu'ils n'aient pas coupé vous pouvez voir aussi il y a des ah je vous zoome parce que vous voyez des bateaux à l'attente pour entrer au port c'est vraiment quand même très très simple bon je fais l'eau allez c'est parti un gros chat ouais non non on parle en espagnol mais il a tout compris il me parlait du chat mais il y a tout je viens de démonter les anciennes barres du porte vélo alors il n'y avait pas de risque de trous parce qu'elles étaient prises ici vous savez de chaque côté de la porte en haut et en bas et j'avais fait esprit d'acheter ce style de porte vélo de façon à ne pas faire de trous donc maintenant les nouvelles barres les pas les nouvelles les anciennes barres sont parties à la poubelle de façon à trouver on va demain essayer de trouver un porte vélo et voilà la princesse la princesse qui va rejoindre son prince ah oui ma princesse bon passons alors on va se calmer mon dieu non mais sur ce plan là il rajeunit de jour en jour c'est pas possible ça c'est là c'est vous savez pourquoi non non ne lui dis pas ne lui dis pas c'est la lune je m'expose à la lune constamment et ça fait des effets cette lune alors on me dirait c'est normal mais c'est d'attraper la lune exactement et puis il lui court après tous les jours il court après la lune voilà je leur parlais des choses sérieuses et pourtant il y en a d'autres qui disent j'ai demandé à la lune bon mais vous voyez on n'attaque à la semaine dans les bonnes conditions tu peux pas te mettre au soleil là parce qu'à l'ombre il fait non il faut surtout se mettre de ce côté parce que il fait nettement meilleur de ce côté il fait nettement meilleur de ce côté donc on va le ramasser ici c'est bon c'est franchement c'est quand même autre chose de ce côté ah là là quel beau soleil nos voisins nous on quitté il reste plus qu'un il y en avait plein là bas mais de ce côté là ce soir on va faire un feu de camp ici parce qu'il n'y a personne d'ailleurs vous regardez au sud si vous voyez de la fumée c'est nous oui oui on va vous envoyer des signaux vous allez essayer de décrypter ce qu'on vous dit oui donc on vous enverra la liste des avec tous les codes là comme ça vous verrez si les signaux sont rangs carrés ou valent donc maintenant on va profiter qu'il fasse chaud on va dire chaud qu'il fasse bon parce que bon on va pas non plus exagérer il fait pas 25 degrés mais ça va au soleil il va faire 17 18 ouais je pense oui on va en profiter on va toucher donc là on passe en rectangle blanc plus de 18 quand vous êtes beaucoup trop jeune vous pourrez pas voir oui finalement on a beaucoup trop de jeunes qui suivent donc on est obligé de censurer les images que voulez vous pour certains d'ailleurs on attend toujours votre pièce d'identité justifiant votre âge donc pour le moment vous êtes bloqués allez à la douche on vient de quitter notre stationnement ouais super air sympa et là on se dirige vers valence pour et ben pour faire quelques petits achats autrement on n'aurait pas bougé alors qu'est ce qu'on va faire à valence donc là on est parti prendre une douche avant oui c'est vrai je l'avais oublié après une bonne douche on a déjeuné on était sur le net on en a profité il y avait de la connexion on a plus branché l'ordinateur enfin on a fait tout ce qu'on avait besoin de faire sur l'ordinateur et là maintenant c'est direction valence on va feu vert nord auto n'importe où de façon à trouver de voir où c'est qu'on peut acheter un porte-vélo oui là ça devient vraiment indispensable dans le fait que ben on va remonter après il faut récupérer ces vélos donc il nous faut un porte-vélo ah oui pour pouvoir les réinstaller sur le fourgon on va essayer de trouver un porte-vélo mais vous savez comment on puisse mettre les vélos à la verticale plutôt ce sera plus pratique oui plutôt que de les mettre parallèlement à la porte on va les mettre perpendiculairement et ce sera on trouve et on pense que ce sera plus pratique maintenant je pense que la difficulté ça va être de les trouver oui pas les vélos de le trouver pardon le oui parce que les vélos on va les trouver ça c'est sûr non mais la douche m'a fait tellement de bien là que je plane un peu oui ça faisait 15 jours qu'elle ne s'était pas lavé vous ne vous rendez pas compte non 3 semaines vous ne vous rendez pas compte heureusement qu'il n'y a pas de oui oui il fait encore un peu frais est-ce qu'il y aurait de ces mouches ah non mais alors ça il y en a mais tu ne les vois pas ça serait un truc de fou ça serait plein de mouches partout non 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 là c'est vrai qu'on a notre douche qui fonctionne bien mais c'est vrai qu'une une bonne douche avec avec de la bonne eau chaude ça fait du bien oui là c'est ce qui manque là c'est l'eau chaude c'est exactement ça s'épanne bien quand même oui c'est vrai qu'on arrive à se laver quand même mais pas on va dire on se lave mais en prenant moins de plaisir quoi c'est ça effectivement d'ici après dès que les beaux jours vont arriver là ce sera le top ah bah bien sûr on est quand même au mois de janvier donc il fait encore relativement frais oui c'est vrai qu'on a une douche chaude de temps en temps ça fait pas de mal exactement oui non non sinon rassurez-vous on se lave et on sent bon on va essayer de trouver ce feu vert au nord auto là on va aller voir ça ouais puis si jamais ils n'ont pas ça c'est vrai qu'ils vont sûrement on va leur demander conseil pour savoir où trouver où trouver ce genre de porte vélos on quitte feu vert restez sur la file de gauche alors je vais éteindre ça parce qu'ils parlent toujours quand il faut pas ça me rappelle quelqu'un donc feu vert ils ont pas de porte vélos alors ils sont pris des porte vélos qu'on met sur les boules d'attelage alors les prix à peine 300 euros un truc de fou voilà c'est ce qu'on avait payé notre porte vélos là à la porte et là en espagne 300 euros sur la boule alors on va aller on a vu que peut-être décathlon en aurait ouais donc on va on va les voir en tout cas on a été super bien reçu là chez feu vert franchement la petite jeune nous a donné une adresse aussi pour en trouver mais c'est uniquement sur internet il n'y a pas de magasin de vente en magasin oui ce qu'on veut nous c'est repartir avec le porte vélos ah oui et pouvoir le choisir vraiment au niveau du poids et tout pour qu'il soit assez costaud pour deux vélos électriques ah oui direction Decathlon on est à Decathlon malheureusement on n'aura pas trouvé ce qu'on voulait ah oui ils en ont pas et on dirait qu'ici ils en vendent pas oui et c'est vrai que quand j'aurai montré la photo de ce qu'on recherchait vraiment le vendeur nous a dit que c'était vraiment spécial ici parce qu'en Espagne là ce sont surtout des portes vélos attachés à la tâche caravana oui c'est ça à la boule oui à la boule donc voilà nous n'ayons pas de boule et bien ce n'est pas pour nous complètement donc on va continuer à chercher mais c'est vrai que je pense qu'on va rentrer sans il y a une grande chance et puis on va en faire livrer un sur la France qu'on va acheter sur internet oui parce que c'est quand même le deuxième vendeur qu'on voit qui nous recommande d'aller chez un concessionnaire auto oui si ouais donc on va peut-être en faire un là on va voir et puis ouais regarder mais c'est vrai que c'est pas c'est loin d'être évident c'est le parcours du combattant là complètement donc là on va aller les manger tranquillement et puis après on continue hein on continue nous allons faire un menu gastronomique G Burger King regardez on choisit ça y est on sort de table ah c'était copieux hein et puis qu'est-ce que ça ? pour toi oui bien sûr c'était copieux j'en parle de toute façon c'est tout en xxxxxxxx puissance 10 L L il fait deux L même c'est ça parce qu'avec une L j'arrive pas à voler ça pose problème c'est plus que deux L lui mon dieu c'est au moins du 6XL donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire là ? il faut que je regarde ma liste là c'est vraiment une journée chargée donc ça nous fait visiter un peu la ville mais on la visite pas comme on voudrait on va des magasins à l'autre oui mais bon vous voyez c'est comme ça là il faut surtout voir pour un porte-vélo comme on disait tout à l'heure il faut aller chez un concessionnaire auto ah oui c'est vrai il faut pas le louper celui-là parce que si jamais il n'en a pas il pourra peut-être nous conseiller pour aller voir ailleurs donc direction le concessionnaire auto on vient de rentrer au camp de base on s'installe de nouveau on n'a pas trouvé notre bonheur on a été un peu partout malheureusement il n'y a pas alors on va continuer à faire des recherches oui 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 la ville est tellement grande mais c'est vrai qu'il y avait la langue même les traducteurs mais ils n'ont pas l'air de connaître ce style de connaître c'est un grand mot on va dire qu'ils connaissent mais ils ne savent pas ce qu'ils utilisent sur l'Espagne exactement là comme un vendeur nous a dit pour eux ce serait une commande spéciale oui ils sont plus avec les attelages sur les attelages maintenant c'est ce qu'on a pu voir donc on aura installé les panneaux quand même il y a un peu de clarté donc on les a remis à leur place ils sont bien je leur ai parlé ils me disaient mais ils bronzent tous les jours ils sont vraiment bien si tu te mets à parler au panneau il faudra peut-être se poser quelques questions pour le déroulement du voyage complètement comme déjà tu n'es pas tout seul dans ta tête tu m'as dit que tu as de nombreux amis c'est ça oui mais ils ne te répondent plus là que tu sois obligé de parler au panneau ah bah écoutez c'est pas évident c'est déjà bien de parler à quelqu'un il faut mieux parler au panneau qu'à personne ah bah oui parce que remarque parler à personne au moins tu es sûre d'avoir toujours raison c'est ça c'est vrai que je veux je vais me parler à moi-même oui bah ça changera pas hein comme ça je ne serais pas contrarié exactement mon dieu parce que sinon tu es contrarié c'est chiant oui oui c'est fatiguant enfin c'est épuisant on se retrouve à la prochaine à 18h n'oubliez pas de vous abonner de ces messages vous pouvez nous suivre sur Ticotoc aussi on dit à très vite prenez soin de vous allez bye bye les aventuriers à très vite ciao ciao et à très vite voilà vous êtes j'aime à très vite pour vous abonner pour vous abonner d'estes